C'était un réveil brutal pour les Ivoiriens, sonné la veille par la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'information fait la une de la presse locale. Ahmed Bakayoko, un homme populaire et apprécié dans tous les camps politiques. C'est choquant, ça fait vraiment mal. Ça fait mal à tout le monde. Regardez au-dessus devant tous les kiosques à journaux, tout le monde regarde si c'est vrai. La rumeur circulaire maintenant c'est confirmé. Les gens sont abattus, ça fait mal. On a perdu un parent, un homme, nos frères, c'est nos frères ivoiriennes, c'est tout ce qu'on retient. Ça fait mal. C'est un modèle pour la jeunesse et vraiment ça me fait beaucoup de peine. C'est désolant vraiment. Quand on perd des grands hommes comme ça, vraiment, je suis en deuil. La Côte d'Ivoire pleure en deuxième Premier ministre, mort en l'espace de huit mois. Le décès d'Amed Bakayoko est survenu en Allemagne le mercredi 10 mars, des suites d'un cancer. Celui que les Ivoiriens appelaient Ambakayoko est décédé à l'âge de 56 ans. Il avait été nommé Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire le 30 juillet 2020. La Côte d'Ivoire, amèlement à l'étoile. C'est...